Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui mercredi 3 août 2017, petite vidéo entre midi et 2 là parce que bon il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de Manjaro SX en ce moment, youtubeurs francophones donc ici j'ai vu la vidéo d'Actualia hier soir mon ami Actualia que je salue, qui parle de Manjaro SX, quand Manjaro se prend pour Apple alors le projet Manjaro SX, je ne vais pas en parler, je vais vous mettre dans la description le lien de la vidéo d'Actualia, le lien de la vidéo de Fred Béziers il y en a fait une aussi sur Manjaro SX donc Fred Béziers, je vais vous mettre la vidéo dans le descriptif et en fait il parle de la page je ne veux pas s'afficher donc il parle d'un projet OEM, donc le but du truc c'est, on installe attendez, je fais autrement, Fred Béziers il parle de OEM, donc du OEM pour du Linux, je trouve ça un peu, un peu bizarre voilà, projet Manjaro SX et Manjaro SX, celui qui est défunt voilà, ces deux vidéos là, je vais les mettre en bas, dans le descriptif même si j'ai perdu son abonnement, définitivement, comme il a dit je vais lui mettre les petites vidéos quand même voilà, donc le projet pour Station X, c'est un peu comme faisait System76 qui, donc si vous ne connaissez pas System76, il faisait quasiment la même chose voilà, c'est des PC portables avec Ubuntu préinstallé dessus enfin maintenant ils vont faire avec PopOS donc ils préinstallent un Ubuntu sur le PC portable voilà, on peut choisir son PC et tout ça et Ubuntu est préinstallé la Station X, le projet a l'air d'être le même où on a plusieurs distributions qu'on peut avoir en préinstallé en OEM, donc Linux Mint, Arch, Ubuntu, qu'il soit Ubuntu Maté, Ubuntu Nome, Ubuntu KDE KDE Néon, Manjaro, Manjaro, donc fait son entrée puisque en ce moment, ça en parle beaucoup dans la YouTubosphère et donc ces installateurs OEM, en fait, le but de l'installateur OEM, c'est le constructeur, il installe la base donc il choisit le partitionnement, il installe la distro et après, nous, quand on allume le PC portable ou le PC fixe on a juste son nom d'utilisateur, son mot de passe à renseigner son fuseau horaire, sa langue, son clavier et basta, et ça marche donc temps de mise en service, 30 secondes on ne se tape pas l'installation je... alors, autant pour Windows, ouais, c'est sympa autant pour Linux, ça peut être sympa mais sur une distribution d'e-trolling release, je me pose des questions parce que là, par exemple, voilà, je dis n'importe quoi je prends ce PC là, je veux commander ce PC là bon, je parle pas des prix exorbitants, de gna gna les vidéos en bas dans la description, elles en parlent déjà que 60 euros pour un clavier français, c'est hors de prix et bien d'autres choses, le prix en général, c'est hors de prix donc là, on peut choisir tout ça comme distro donc Ubuntu, LTS, Ubuntu, pas LTS Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu, Buggy, KDE, Néon, Linux Mint Manjaro, qui fait son entrée, RevengeOS, Archlabs, je crois que j'ai vu Archlinux aussi tout à l'heure SolusOS, Opensus, Fedora et Debian je pense pas que de l'OEM pour du Linux soit vraiment une bonne idée parce que dans les vidéos d'Actualia et de Fred Béziers je n'ai pas vu, si vous voulez, un truc qui moi pourtant m'a sauté aux yeux quand le projet Manjaro, ça a commencé à faire parler de lui je me suis dit mais, moi je vois un inconvénient que ces deux personnes n'ont pas vu c'est les mises à jour parce que si vous voulez là, donc là, imaginez, on est en août 2017 je commande ma Manjaro, on a même pas maté, je prends par exemple Manjaro KDE je prends ma Manjaro KDE, je commande mon PC on est en août 2017, parfait, 1er septembre, je reçois mon PC, tranquille je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, mon clavier, ma région et ça marche, bon, mise en service, 1 minute, super, je suis content par contre, au bout de 6 mois, je suis content, mais je fais de la merde sur mon PC puis il faut que je reformate, donc je fais un petit recovery ça y est, comme Windows 7 vous avez un PC en Windows 7, hop, ça commence à ramer vous avez fait un peu n'importe quoi, vous dites, je vais réinstaller en usine hop, F11 au démarrage donc là, il faudrait voir comment ça marche avec System76 ou StationX donc on fait, si c'est comme sous Windows, on fait F11 et on restaure l'image en usine et bien c'est génial, on repart sur un truc sain mais, si on a choisi Linux Mint sur notre système StationX ou comme System76 qui proposait Ubuntu bientôt PopOS, basé sur Ubuntu ça veut dire qu'on repart avec l'image d'avril, de août 2017 imaginons, on est en juillet 2018 et bien, si on est sur Ubuntu ou sur Mint on fait ses mises à jour, tranquille, tranquille, c'est nickel donc pour de la LTS ou du Debian, pourquoi pas en Fedora Workstation donc on a un cycle de vie de 9 mois donc au mois de juillet 2018 Fedora 26 sera end of life sera plus maintenu donc, on se restaure un recovery donc on se restaure le système on a une distribution périmée donc il faut qu'on se retape la mise à niveau c'est moyen alors oui, on peut prendre l'image ISO la dernière en date, réinstaller retrouver les pilotes qui correspondent à StationX ou re-télécharger une image ISO pourquoi pas peut-être de leur site une fois peut-être qu'on a commandé on peut re-télécharger l'image ISO en date tous les mois ou j'en sais rien mais, une Manjaro il n'y a pas de version dans Manjaro c'est une rolling release donc vous vous dites je restaure on est en août 2017 sauf que on restaure l'image d'août 2017 mais on est en juillet 2018 vous faites les mises à jour parfait, vous serez à jour oui, sauf qu'une distribution dit rolling release si vous ne faites pas les mises à jour pendant un certain temps si vous ne faites pas vos mises à jour pendant 6 mois bon, non seulement vous avez autant de mises à jour que l'image ISO a téléchargé bon, ça à la limite, ce n'est pas grave parce que sous Windows, c'est pareil mais, si une rolling release vous ne la mettez pas à jour depuis un certain temps au moment où vous mettez à jour certains paquets vous pouvez avoir des conflits de paquets vous pouvez casser la distribution parce que imaginons vous avez le paquet en version 1 maintenant on est en version 3 quand vous mettez à jour votre système normalement vous avez version 1 du paquet ensuite dans la version 2 il y a pas mal de changements donc dans le paquet en version 2 il y a des actions qui s'exécutent pour faire la migration de la 1 à la 2 puis imaginons notre paquet depuis il est en version 3 il y a encore un chamboulement assez lourd donc on passe de la version 2 à la version 3 et dans le paquet de la version 3 il y a tous les processus de mise à niveau depuis la version 2 là si on réinstalle on se prend un an dans la figure de mise à jour on passe de la version 1 à la version 3 et bien le paquet en version 3 il a des instructions pour mettre à jour depuis la version 2 sauf que vous vous êtes quand même un con avec la version 1 donc c'est pour ça en fait une distribution rolling release il faut la mettre à jour régulièrement c'est bien ça son seul inconvénient j'ai l'impression donc là si on repart avec une image qui date d'un an dans tous les cas rien ne marche donc on est obligé d'aller télécharger l'image ISO et puis de la distribution puis de se la réinstaller et puis d'aller retrouver alors soit on se la réinstalle en OEM puis après on fait la deuxième étape en un deuxième temps ou alors on se prend l'ISO de la distribution toute fraîche mais il faut qu'on retrouve les pilotes de la station de travail sur laquelle on est ouais donc à la limite de l'OM pour du linux ça peut être bien pour une version LTS d'une distribution pour une version LTS en fait Debian c'est du LTS Ubuntu LTS mais pour des distributions style Fedora qui ont des cycles de vie très courts ou des distributions comme Manjaro qui sont rolling release je pense que c'est un peu périlleux ça c'est mon avis mais je pense que c'est un peu périlleux c'est pour ça d'ailleurs que System76 ils ne proposent que pour reprendre leur site là ils proposent que Ubuntu parce que Ubuntu ça doit être en plus du Ubuntu LTS là dedans enfin faudrait voir PopOS là parce qu'ils vont faire leur truc voilà vous voyez on peut par des fois on a du LTS ou on a du pas LTS mais ce choix là est à mon avis plus judicieux de ne proposer qu'une version LTS qu'une version en rolling ou des cycles de développement courts donc StationX avec Debian pourquoi pas Bunzeb là je ne connais pas ça doit être basé sur Arche Fedora 26 OpenSleep on a un an donc bon pourquoi pas mais un an c'est court MX Linux je crois que c'est basé sur je ne sais plus quoi donc faudrait voir tout ce qui est basé sur Arche c'est du rolling ça semble un peu périlleux Ubuntu LTS d'accord mais KDE Néon je crois que KDE Néon c'est basé sur du Ubuntu LTS avec un KDE à jour donc pourquoi pas Mint LTS ok pourquoi pas mais en rolling ou en distribution courte l'OM je pense que ce n'est pas spécialement le bon plan enfin je ne sais pas ce point là j'ai regardé avec intention la vidéo d'ActualEA et de Fred Bézier qui disait effectivement que les PC sont chers pour une config pas terrible le clavier enfin les outils les trucs en plus ça coûte une fortune sans les frais de port bon voilà c'est cher mais voilà quoi après je pense que du LTS seul est viable pour ce genre de système OEM après du Windows vous prenez Windows 7 il est sorti en quoi Windows 7 2009 puis il est supporté jusqu'en 2020 donc ça fait quand même 10 ans dix bonnes années pour Windows 7 donc vous voyez même si vous avez un PC que vous avez acheté en 2011 vous tapez toutes les mises à jour certes mais vous avez vos mises à jour ça marche sur du rolling vous tapez les mises à jour vous avez une rolling qui date d'il y a 3 ans vous pétez tout et puis un Linux LTS bon ben au bout de 3 ans il commence à être un peu vieux l'OM pour du Linux voilà on aurait du Linux avec des super grandes LTS en temps et puis enfin du LTS très long dans le temps et puis que les LTS ils aient pas des logiciels un peu moisis parce que sous les enfin moisis vieux périmés vous prenez Ubuntu 16.04 LTS dans un an il est toujours en libre office 5.1 alors qu'on est au libre office peut-être 6.0 ou 5.4 donc je pense que l'OM pour du Linux il faudrait vraiment proposer ça sur du LTS pour de la rolling et des distributions courtes je trouve ça pas ça génial enfin bref c'est mon avis il est discutable mais c'est mon point de vue voilà bref j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez échanger avec moi dans les commentaires enfin je verrai les commentaires ce soir puisque là je repars travailler voilà je suis ouvert aux commentaires bien sûr et puis je vous mets les liens vers les différentes vidéos des différentes personnes et les deux liens vers le site System76 et Station X dont j'ai parlé dans cette vidéo voilà j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on va s'arrêter à 13 minutes tout pile et on va s'arrêter à le d'éliminary 切re à chier et on va s'arrêter à îl pour s'arrêter à « Sarah » à الا